bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal merci de vous informer sur les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive du bpc session 2 juillet 2024 ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national vous suivrez les détails dans ce journal il s'est tenu à brazzaville la clôture de la formation sur la gestion des projets numériques quatre jours durant les participants ont cerné tous les contours de la mise en lumière des dix projets ces savoirs ont été dispensés par l'aïe f l'agence universitaire de la francophonie les explications de magali nanga regardez partage d'expérience mais aussi des connaissances dans cette salle tous ont salué l'implication des intervenants dans ce transfert de savoir numérique pour une meilleure gestion de projets dans le domaine du numérique accompagné toujours dans la quête de l'employabilité et la transformation numérique parce que quoi que vous fassiez vous devrez gérer un projet et ce projet nécessite l'acquisition du béaba dans ceux qui sont en train d'apprendre et le séminaire est animé par un bon formateur dans le centre d'employabilité plan francophone on leur donne pas l'emploi même nous mettons à leur disposition les outils nécessaires pour la quête pour la recherche d'un emploi un vrai succès estime les participants car disent-ils la formation a permis d'améliorer les performances et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour leurs projets futurs le but de la formation nous donner cette connaissance là afin de bien mener un projet et surtout aussi concevoir un projet et suivre surtout un projet parce que c'est un exercice qui est très difficile on croyait que c'était facile mais la formation nous a appris que c'est une tâche vraiment ardue qu'il faut très bien maîtriser le formateur il est très fluide dans sa manière de transmettre déjà il utilise une approche de sens mais c'est un peu interactif il n'est pas genre c'est lui qui parle mais c'est tu vois c'est toute la salle qui passe et moi je trouve l'ambiance vraiment bonne ça nous a permis de bien de bien assimiler au fond plusieurs thèmes ont été abordés ici notamment la planification et le budget une belle expérience pour moi parce que en ce qui concerne le monde du numérique je n'ai pas vraiment des atouts au sortir de cette formation j'ai pu comprendre les étapes qu'il faut pour mener un projet pour analyser le projet ensuite il faut planifier l'organisation exécuter évaluer et puis clôturer outils indispensables pour l'agence universitaire de la francophonie le numérique révolutionne le monde et devient indispensable dans la pratique professionnelle fin des épreuves écrite du peu pc brevet d'études du premier cycle la session de juillet 2024 au sortir de cette évaluation l'équipe de ead tv a rencontré certains candidats qui par fini sont persuadés de la qualité de leur travail l'offre pan a signé ce reportage c'est le dernier jour du brevet d'études du premier cycle bpc la rédaction et l'éducation physique et sportive pour les inaptes marque la fin de cet examen après quatre jours les candidats apprécient les épreuves s'est bien passé c'était facile mais l'examen s'est très bien passé mais ils sont nombreux à revenir sur l'épreuve des svt sciences de la vie et de la terre qui a été très difficile la svt qui a été un peu difficile parce qu'il y avait des sujets qu'on n'avait pas fait cette année si pourtant l'optimisme est au rendez vous chez moi je pense la réussite parce que si je termine l'été je suis déjà admis de ma part entre l'admission et les vacances les candidats se font déjà une idée de l'après examen projet de vacances et on peut faire la formation la culture je suis déjà en vacances dès que je vais j'ai une formation à des formations après les épreuves écrites les candidats vont affronter les épreuves pratiques de l'éducation physique et sportive à partir du 13 juillet je l'ai annoncé en titre lancement ce matin sur l'ensemble du pays des épreuves pratiques d'éducation physique et sportive du bpc session de juillet 2024 ces épreuves permettront aux candidats de glaner des points supplémentaires pour réussir cet examen d'état la vitesse et la gymnastique sont entre autres disciplines exercées par ces candidats suivez plutôt très tôt le matin ils avaient investi le site pour la pratique de l'épreuve de l'éducation physique et sportive parmi les disciplines figurent le saut en longueur les épreuves de gymnastique et de vitesse nous avons trois aps les enfants vont passer ce qui vont bien courir c'est le barème qui va les évaluer nous nous allons prendre les performances avec le chrono l'enfant va courir le partenaire de l'enfant c'est le chrono et nous allons prendre le temps la performance de l'enfant et sera inscrite sur la fiche et de la fiche nous allons inscrire cette performance sur la copie et dans le grand secrétariat il y aura le barème qui va déterminer la note de l'enfant de la nervosité chez certains candidats alors que d'autres affichent un optimisme sûr je suis content parce que j'ai bien travaillé ça s'est bien passé par rapport à ce qu'on nous avait appris commençons des maths jusqu'à la fin et aujourd'hui à l'épaisse à part au moins la gymnastique mais ça va aujourd'hui la journée était bien l'épreuve qu'on a passé elle est aussi bien juste un problème sur la course c'est bien assumé mon achatement puisque je sais qu'en gymnastique je fais bien après d'intenses efforts c'est le suspense il faut attendre les résultats moi je sais déjà que je vais valider l'examen j'ai donné tout ce que je pouvais faire donc je suis confiant d'avoir la réponse dernière épreuve du bpc session de juillet 2024 mais combien décrocheront leurs diplômes sur toutes les lèvres des candidats le désir de vouloir tourner le chapitre du collège changeant de chapitre pour dire que l'émulation scolaire a pour but de valoriser les élèves sur les efforts fournis tout au long de l'année scolaire et le complexe scolaire Emmaüs n'est pas resté de marbre au matinée devant un parterre d'élèves les responsables de cet établissement scolaire ont primé leurs élites témoins de l'événement louis quamba 80% c'est le pourcentage d'admission au complexe scolaire Emmaüs un pourcentage à la hausse grâce au soutien particulier de certains partenaires qui mise sur le renforcement des capacités des enseignants et sur les méthodes d'apprentissage et le directeur revient sur les nouvelles stratégies afin d'insérer les élèves qui sont à la traîne cette année est un peu particulière parce que nous avons eu le partenariat avec freelance on a mis en place les cours de mise à niveau que nous allons commencer le 1er août donc du 1er août au 15 septembre dans 45 jours et nous avons sélectionné pour cela nos meilleurs enseignants qui vont les les encadrer nous nous avons aussi une équipe d'inspecteurs trois inspecteurs au primaire qui travaille avec nous durant toute l'année dès les activités sont bien connus quantifiés et en fin d'année il ya des partenaires qui les soutiennent si certains élèves se tournent déjà sur l'année scolaire prochaine pour combler leurs erreurs d'autres par contre se disent satisfaits d'avoir été primé je suis très content car j'étais choisie parmi les meilleurs et mon travail est à payer j'ai vraiment bien travaillé voilà pourquoi je suis récompensé quand notre professeur donne des exercices à la maison on part en fait ensuite je reviens avec et à la maison je lisais voilà pourquoi je suis parmi les meilleurs je suis ravie d'être parmi les meilleurs je remercie dieu et mon travail acharné quand on faisait des cours à l'école je partais réviser à la maison notons que pour cette année la particularité au complexe scolaire Emmaüs c'est la décoration de certains parents d'élèves quant à la participation active aux activités de l'établissement même son de cloche au complexe scolaire lycée saint alfonso qui a gratifié ses meilleurs élèves de l'année scolaire 2023 2024 welcome d'évolo y était pour le compte de ead tv suivi il entre dans le tableau des meilleurs élèves de l'école saint alfonso avec 17,45 de moyenne roche belle diane à scène occupe le premier rang de l'établissement scolaire pourtant d'autres lauréats allongent la liste des méritants de cette année scolaire après avoir obtenu 17,52 au premier trimestre 16,48 au deuxième trimestre et elle rebondit une fois de plus au troisième trimestre avec une moyenne de 17,24 au milieu des prestations scéniques qui agrémentent la fin de l'année scolaire les parents d'élèves eux ont apprécié le travail et discipline qui règne dans cette école j'apprécie le travail qui se fait ici de manière générale parce qu'on a des bons résultats et puis les enfants sont meilleurs d'une façon générale donc le fait que l'école a aussi des enfants qui échouent ça veut dire que c'est pas le laisser aller il y a une rigueur pour que ceux qui méritent passent en classe supérieure et ceux qui n'ont pas le niveau échoue et ça c'est un élément d'appréciation je suis satisfait, je suis content surtout que ma fille est la meilleure de l'établissement et avec une moyenne de 17 en première ça même à notre temps on n'a pas pu atteindre 17 en première C donc quand l'enfant en première C fait 17 de moyenne et à féliciter, à féliciter l'école et tous les en quatre heures les lauréats n'oublieront jamais la reconnaissance de l'établissement scolaire qui a remis aux meilleurs élèves des kits scolaires les cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui m'ont vraiment mis chaud au coeur en tout cas et je vais continuer à travailler pour faire encore plus j'aime beaucoup les enseignements qui sont disposés ici les professeurs en tout cas ils prennent du temps à accompagner l'élève durant tout le long de son apprentissage ils posent des questions de plusieurs exercices et je pense que c'est la bonne chose à faire pour permettre à l'élève d'évoluer je tiens juste à remercier tous ceux qui m'ont accompagnée mes parents, les enseignants et aussi beaucoup le proviseur parce qu'ils me donnent beaucoup de conseils et quand il faut me punir, ils me punissent l'année scolaire s'achève vive les vacances, murmure quelques élèves de son côté le complexe scolaire privé Salem a récompensé non seulement les meilleurs élèves mais aussi les parents des 3 meilleurs élèves de l'établissement scolaire cette école se situe dans le 9e arrondissement de Brazzaville la réponse à 5 points donne la réponse ta réponse c'est quoi ? le cas est spécial le cas est spécial donc bonne réponse mauvaise réponse Dénommé le Ntsakamo ce jeu de lecture vise à respecter les règles de communication et de loquence un jeu faisant parfois partie des activités culturelles et théâtrales des cérémonies d'émulation comme ici au complexe scolaire privé Salem l'école affiche un taux d'admission de 88,66% un rendement à la base de la gratification des meilleurs élèves mais aussi des parents d'élèves l'ambiance est au rendez-vous donc pour moi c'est un sentiment de joie et de fierté de joie parce que il était quand même temps de primer, de congratuler ces apprenants qui se sont distingués par leur travail après les 9 mois du jour laberre l'école Salem a fait son devoir de lui l'étude à l'agréable et avec l'EP que nous en avions dans la mesure du possible il était quand même question des bonnes lois de porter un peu plus à ces enfants là pour leur progrès, leur épanouissement social et mental un sentiment de joie pour ces parents d'élèves je suis très satisfaite d'abord pour la réussite de la cérémonie ainsi que l'organisation tout a été bien fait et ce qui m'a beaucoup plu c'est que c'est d'abord l'encouragement de l'école pour les élèves et envers les parents les enfants ne nous avons pas dessus et ceci montre le travail que nous avons fait à la maison d'abord avec les enfants parce que l'école c'est pas seulement le travail des enseignants mais les parents relaient le travail des enseignants à la maison en encadrant aussi nos enfants à la maison ce n'est que le résultat du travail abattu par nous les parents et par nos enfants voilà pourquoi nous avons obtenu ces résultats satisfaisants je ne peux que concourager l'école Salem son promoteur et tous ses enseignants pour le travail effectué cette année à continuer à faire davantage l'année prochaine pour une bonne formation Chavrac a souligné l'importance de l'éducation des jeunes à un moment où la couche juvénile plonge dans la violence et dans bien d'autres vices Chers parents le fait de nous soutenir financièrement ne suffit pas et ne garantit pas notre lendemain pour preuve l'enfant dont les parents lui offrent tout ce qu'il demande ou tout ce qu'il veut grandira avec l'idée que la vie est facile et qu'il a le pouvoir de tout avoir je me fais le devoir de vous inviter à nous soutenir non seulement matériellement mais aussi et surtout moralement vous nous envoyez à l'école parce que vous savez plus que nous que le chemin de l'école c'est le chemin de la vie de la réussite sociale et mentale et à nous les élèves je nous exhorte à aller à l'école par vocation et non par convocation car faire les études c'est manifester son amour pour que demain soit bien meilleur qu'aujourd'hui c'est une façon de rappeler les élèves qu'en Afrique la richesse en enfants est préférable à la richesse en argent les enfants sont par conséquent un investissement pour les parents le complet scolaire privé Salem a fait de l'éducation son cheval de bataille après six ans d'existence il entend créer un lycée technique dès la rentrée scolaire prochaine Venons-en à présent à se communiquer avant de boucler cette édition le président général des jurys des baccalauréats techniques et professionnels session de juin 2024 informe les différents membres des jurys le public et les candidats que la délibération des résultats des baccalauréats techniques et professionnels a lieu ce dimanche 14 juillet 2024 à 13 heures précises dans l'ensemble du lycée technique et industriel première main la présence de tous est vivement souhaitée et c'est la fin de ce journal de la rédaction merci de l'avoir suivi prenez soin de vous de vos rêves et de ceux que vous aimez bonne suite de programme sur la première chaîne éducative du Congo merci d'avoir regardé cette vidéo !